On avait identifié celui qui a commis cet acte. Comme à chaque fois. Il y en a 20 000 en France qui sont identifiés. Donc nos services ont fait un bon travail. Les services de police, bien sûr, et je veux leur rendre hommage, qui sont intervenus courageusement. Les services de renseignement qui avaient détecté la dangerosité du terroriste, de celui qui allait passer à l'acte. Mais on a une faille énorme. On a une faille énorme, mais je dis simplement, oui, on doit travailler à ce maillon manquant entre le fait qu'on connaît aujourd'hui 20 000 personnes qui présentent une dangerosité, 4 000 extraordinairement dangereuses qui sont suivies par la DGSI. Et on ne peut pas, on ne les a pas empêchés dans la plupart des cas de passer à l'acte.